Bonjour à toutes et à tous, bonjour Bono Peters, bonjour, merci d'être avec nous pour passer cette petite heure ensemble afin de discuter et d'échanger sur vos deux derniers ouvrages. Alors le premier, c'est un livre intitulé 3 minutes pour comprendre les 50 moments clés de l'histoire de la bande dessinée. On n'aura sans doute pas le temps de détailler les 50 moments, mais on va essayer de s'arrêter sur quelques-uns d'entre eux. Et puis le deuxième ouvrage qui va nous intéresser aujourd'hui, et les deux sont forcément liés, c'est une sorte de carnet de voyage qui s'appelle Bruxelles, un rêve capital, paru chez Casterman et que vous signez avec votre comparse de toujours, Françoise Cuiten. D'un mot, je vous présente, mais je pense que notre audience vous connaît, vous êtes écrivain, scénariste de bande dessinée, on vous doit notamment bien sûr les cités obscures. Critique aussi, sans doute l'un des plus grands connaisseurs d'Hergé et de Tintin, Hergé dont vous étiez le biographe. Le journal Libération, il y a quelques semaines, vous a consacré son portrait d'Eder et titré Voyageurs intercités. Je trouve que ça résume assez bien votre vaste champ d'action et votre vaste univers. Est-ce que vous avez comme présentation ce titre ? Oui, 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 ce portrait essayait de trouver une unité dans un travail d'allure dispersée. C'est très curieux parce que soi-même, on perçoit toujours finalement la cohérence de ce qu'on fait, la cohérence des goûts qui se sont construits au fil du temps. Par contre, de l'extérieur, que quelqu'un qui a écrit la biographie d'Hergé écrive celle de Jacques Derrida, qu'un passionné d'Agatha Christie soit aussi un passionné de Paul Valéry, ça peut sembler bizarre. Mais petit à petit, j'ai l'impression qu'on s'habitue à cette forme d'éclectisme. Il y a une formule que je n'aime pas trop, c'est celle de touche à tout. Et par contre, j'aime bien l'éclectisme. Touche à tout, je n'aime pas parce que d'abord, on ne touche pas à tout. Et ensuite, ça donnerait une impression un peu de superficialité, comme ça, de simple papillonnage. Alors que quand je m'intéresse à un sujet, je le creuse longtemps. Et quand je collabore avec quelqu'un, je collabore souvent dans la durée. Et vous citiez le travail avec François Scuyton, qui est un ami d'enfance. On se connaît depuis un nombre d'années incroyable. Et on a développé, je ne sais pas, 15 ou 18 livres ensemble, plus d'autres projets. Donc voilà, c'est vraiment tout, sauf la superficialité qui pourrait en sortir. Alors justement, on va commencer par feuilleter votre nouveau livre, « Ces 50 moments clés de l'histoire de la BD », qui est d'ailleurs là à François Scuyton, puisque vous ouvrez votre livre avec cette formidable planche qu'on connaît de Winsor McKay, qui est à la fois fondatrice de ce qu'on va appeler bien plus tard le 9e art, mais qui est aussi, et ça je l'ai appris pour le coup dans le livre, fondatrice de votre amitié avec François dans la cour de récré. Racontez-nous. Oui, on a grandi tous les deux à Bruxelles, en Belgique. Et donc la BD, c'était quand même avant tout Hergé, Jacobs, Franquin, les journaux Tintin et Spirou, un peu d'autres choses. Mais François, qui était déjà très, très passionné de dessin, avait découvert la première édition de Little Nemo, publiée en 1969 chez Pierre Auré. Un grand album alternant des pages noires et blancs et des pages couleurs. À l'époque, ça aurait été difficile de tout reproduire. On reproduisait en plus les choses à partir des journaux d'époque, parfois un peu passés. Et malgré cela, il a été émerveillé et m'a fait partager cet émerveillement. Et c'est vrai que Winsorne Mackey reste pour nous une figure de référence extraordinaire. Bien sûr, moi, j'ai un attachement très fort à Hergé. François a un attachement très fort à Black et Mortimer. Mais je dirais que Winsorne Mackey, c'est presque au reconcours. Et je suis passionné aujourd'hui par l'œuvre de Chris Ware. Chris Ware, Grand Prix d'Angoulême 2021. Je travaille à une exposition qui va être présentée au Festival d'Angoulême. Et j'ai un peu l'impression que de Winsorne Mackey à Chris Ware, il y a une cohérence profonde qui est celle de l'amour de la bande dessinée, de son langage et de ce que la bande dessinée est seule à pouvoir restituer. Et d'ailleurs, c'est amusant de noter que le berceau finalement de la bande dessinée est plus côté américain ou outre-Atlantique que franco-belge, puisque nous, on est très habitués à cette bande dessinée franco-belge. Oui, alors le premier berceau de la bande dessinée, c'est Genève. En fait, c'est Genève avec Rodolphe Tupfer, bien avant Winsorne Mackey, bien avant Hergé et tous les autres, puisque c'est dans les années 1830 que cet auteur Genevois, qui est en même temps auteur de nouvelles, de romans, critique d'art, personnage tout à fait remarquable, qui a eu une vie assez courte, il avait une difficulté aux yeux qui lui a fait renoncer à la peinture. Il pensait que sa vue n'était pas assez aiguë pour être un bon peintre, comme son père, mais par contre qu'elle lui laissait le loisir d'écrire et de dessiner, de dessiner plutôt de la caricature. Et donc, c'est lui qui, dans les années 1830, a proposé ce qu'on reconnaît aujourd'hui comme les premières bandes dessinées. Bien sûr, il n'utilisait pas le mot, d'ailleurs le mot bande dessinée était apparu très tardivement. Il parlait de littérature en estampe, et aujourd'hui, on dirait romographique, tout simplement. Et donc, ces histoires, M. Jabot, M. Crépin, le docteur Festus, etc., sont vraiment des histoires tout à fait remarquables par la compréhension profonde du langage de la bande dessinée. Elles vont influencer quantité d'auteurs au XIXe siècle sans que la bande dessinée arrive à devenir vraiment un phénomène de masse. Elle n'est pas tout à fait distincte de l'illustration, elle n'est pas tout à fait distincte de la caricature en Europe pendant le XIXe siècle. Et c'est finalement les conditions techniques qui vont la faire naître une deuxième fois aux États-Unis, un peu avant 1900, parce que les journaux américains, qui s'adressent à un public nouveau, veulent séduire ce public, en grande partie composée d'immigrants, veulent le séduire par l'image, par la couleur qu'on arrive à reproduire. Et donc là, Winsorne Mackey sera un des nombreux auteurs de cette émergence tout à fait extraordinaire pendant une quinzaine d'années, surtout dans les journaux du dimanche. Et donc, il faut bien se rendre compte quand on voit le Yellow Kid, les Katzenyama Kids ou Little Nemo, ou les planches de Feininger, qui s'illustrera après comme peintre, il faut bien se rendre compte de la taille de ces planches et du fait que quand on les réduit trop, on ne se rend plus compte de leur force et de leur impact. Donc, la bande dessinée était du côté du livre avec Topfer, avec Gustave Doré un petit peu. Elle est passée pour longtemps du côté de la presse et petit à petit, elle est revenue du côté du livre et c'est aujourd'hui essentiellement à travers les livres que nous la connaissons. C'est ça qui est intéressant, c'est que partout à travers le monde, finalement, que ce soit aux Etats-Unis, que ce soit concernant le manga, il y a tout un chapitre, on aura l'occasion d'y revenir, que ce soit évidemment sur la BD franco-belge, c'est la presse, notamment la loi de 1881, mais la presse qui a permis la diffusion du média bande dessinée. Oui, et ce qui est amusant, c'est que la bande dessinée ne n'est pas du tout au début comme destinée aux enfants. Elle est plutôt destinée à un public adulte. Quand elle se développe aux Etats-Unis au tournant du XIXe et du XXe siècle, elle est tout publique, elle est familiale, c'est-à-dire que je pense que l'enfant peut trouver son compte dans ses pages extrêmement spectaculaires et l'adulte goûte l'humour, la distance, les finesses. Donc ce n'est pas ciblé pour les enfants. En France, à la même époque, la bande dessinée commence à apparaître plutôt sous l'appellation d'illustrer, dans des journaux spécialisés. C'est le cas de Bécassine ou des Piéniclés. Et là, on a le sentiment qu'on associe, et ça va être très durable, la bande dessinée à la petite enfance. Avec le côté un petit peu méprisant et tout à fait injuste de ce point de vue-là, qui est que si c'est pour enfants, ce n'est pas vraiment de la littérature, ce n'est pas vraiment du dessin, c'est une forme secondaire. Pourtant, et je me suis amusé dans le livre « 50 moments clés » d'histoire de la BD, je me suis amusé à retrouver des petites citations, puisque c'est un livre où les règles sont assez strictes. Et il y a une citation de Nathalie Sarraute et une autre de Jean-Paul Sartre qui disent tout leur amour d'enfants pour ces illustrés et à quel point ils ont pu être formateurs pour celles et ceux qui allaient devenir de si grands écrivains. Je crois que la coupure qu'on établit quelquefois entre la haute littérature ou le grand art et la bande dessinée est une coupure tout à fait artificielle. Je me souviens, en ayant feuilleté d'anciens numéros, de très anciens numéros du journal Tintin, d'avoir trouvé dans le courrier des lecteurs une lettre de J.M. Leclésio, Nice. Et donc, ça devait être Leclésio à l'âge de 10 ans qui écrivait et qui était tout à fait passionné par ce qui paraissait dans le journal Tintin. Vous voyez que ça ne l'a pas empêché de devenir un écrivain sérieux et même un prix Nobel. Quant à Patrick Modiano, la maison où il a passé son enfance, il en parlait encore une partie de son enfance, il en parlait encore récemment à la grande librairie, cette maison est un lieu clé dans un des albums de Black & Mortimer, SOS Bétéor. Donc, vous voyez que les liens peuvent être nombreux, subtils et nous montrent que véritablement, cet éveil à la lecture, aux histoires, à l'humour qu'on peut avoir à travers la bande dessinée n'interdit pas de cohabiter avec des lectures tout autres. Et moi-même, d'ailleurs, quand j'étais enfant, je lisais en même temps Gaston Lagaffe et Jules Verne ou Alexandre Dumas sans la moindre difficulté, sans d'ailleurs le sentiment qu'il y avait une hiérarchie à établir entre les deux. C'est d'ailleurs amusant de noter que l'actuel président de l'Académie Goncourt, Didier Decoing, signe son premier scénario de BD qui s'appelle Le sang des Valois. Donc là aussi, pour compléter ce que vous disiez. Ce qui est amusant aussi, et il faut le dire, c'est que votre livre est très documenté. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de planches qui sont reproduites, notamment justement dans toute cette partie sur la fin du 19e, une planche de Saint-Augan sur Ziguet-Puce en l'an 2000, où on voit que déjà à l'époque, pour beaucoup de gens, l'an 2000, c'était le moment où les voitures allaient voler et on le voit assez bien dans cette planche que vous reproduisez dans le livre. Oui, c'est le plaisir effectivement d'abord de montrer que l'histoire de la bande dessinée est plus longue et plus diverse qu'on ne le croit souvent et qu'elle réserve des trésors et qu'il n'y a pas comme ça d'un côté les primitifs de la BD et puis une expression moderne. Non, on s'aperçoit et graphiquement et narrativement et dans l'imaginaire et dans l'humour qu'à toutes les époques, il y a des œuvres absolument remarquables. Benjamin Rabier, par exemple, est très connu comme auteur pour la jeunesse mais on oublie quelquefois que Benjamin Rabier a fait dans la jeunesse illustrée des planches de bande dessinée absolument remarquables, épatantes. On est vraiment étonné de voir les trésors qu'il y a et donc c'est vrai que ce livre qui est un peu quand même un livre de vulgarisation, d'introduction qui ne s'adresse pas à un public de spécialistes mais c'était aussi l'occasion de faire découvrir peut-être une petite anthologie à la fois objective et subjective. Il y aurait mille façons de raconter l'histoire de la bande dessinée. Il y aurait d'ailleurs de nombreuses façons d'extraire 50 moments clés de l'histoire de la bande dessinée et tout en essayant d'être objectif, c'est-à-dire rigoureux, disons, de ne pas me fier qu'à mes propres goûts, bien sûr, le livre porte aussi l'empreinte de celui que je suis. Mais c'est vrai que comme enfant, je connaissais avant tout la BD franco-belge, disons, Spirou, Tintin, Pilote, c'est vraiment ce avec quoi j'ai grandi et qu'il m'a fallu m'ouvrir petit à petit à d'autres traditions, d'autres mondes, d'autres époques et bien sûr, à l'époque où je grandissais ou même où j'ai commencé à me passionner pour la bande dessinée, les mangas n'avaient pas du tout la place qu'ils ont aujourd'hui, par exemple. Et ma connaissance des bandes dessinées de super-héros est une connaissance faible. Je n'ai pas grandi avec les comic books. Il n'empêche que j'y vois aujourd'hui une expression importante de l'histoire de la bande dessinée. Justement, les comic books, puisque vous en parlez, ils débarquent à peu près aux Etats-Unis à la fin du XIXe siècle et vous racontez qu'en fait, c'est une rivalité entre deux patrons de presse qui va permettre l'émergence de genre. Alors, ne confondons pas les comics qui apparaissent effectivement au tournant du siècle et qui sont dans la presse et les comic books qui apparaissent vers la fin des années 30 et qui sont des petits fascicules. On est là entre la presse et le livre. Ce sont des petits opuscules vendus généralement en 10 scènes où vont apparaître Superman, Batman et bien d'autres vers la fin des années 30. Il y a d'ailleurs un lien assez fort entre l'apparition des super-héros et la menace de la Seconde Guerre mondiale où les super-héros joueront un rôle important. Mais c'est une culture de la BD américaine qui est sur le plan des circuits de commercialisation et sur le plan des circuits de production sont tout à fait différents de ce que nous avons connu en Europe. Chaque tradition a aussi un système par exemple créé seul ou créé à plusieurs séparer le dessin de la couleur ou non etc. Il y a toute une série de choses. Aujourd'hui on a une diversité d'expressions dans la bande dessinée une diversité de styles une diversité de techniques certains travaillent directement en numérique le noir et blanc a été revalorisé les fortes paginations avec le roman graphique mais pendant longtemps les standards dans chaque tradition ont été assez stricts. Par exemple quand nous avons commencé avec François Scoiton les cités obscures dans la revue à suivre il y avait deux familles d'albums au début de la revue des récits relativement courts en couleur qui s'inscrivaient dans le 48 pages en couleur et des récits qu'on appelait romans en bande dessinée qui eux étaient en noir et blanc notre premier album Les Murailles de Samari s'inscrivait dans le cadre classique 48 pages cartonnées couleur ce que Jean-Christophe Menuh a appelé de manière amusante plus tard le 48cc qui était le standard et par contre Tardy Comès et d'autres oeuvraient Hugo Pratt bien sûr oeuvraient dans les romans en bande dessinée qui avaient un format beaucoup plus ample aujourd'hui ce sont d'autres formes d'autres normes qui se sont créées il y a des différences entre album souple et album cartonné entre noir et blanc et couleur enfin tous les formats cohabitent et quelquefois par exemple les gens emploient le mot de roman graphique un peu à tort et à travers parce qu'on prend un critère superficiel ce qui fait qu'une bande dessinée peut être considérée comme BD dans son pays d'origine et graphic novel quand elle est traduite par exemple ce ne sont pas des catégories très importantes mais il est vrai que longtemps les standards ont été stricts Hergé par exemple était feuilletoniste d'abord d'abord à raison de deux pages par semaine en noir et blanc dans le petit 20ème puis une page par semaine dans le journal Tintin tout comme Jacobs tout comme Franquin c'était une manière de développer ces récits qui favorisent un certain type de construction si vous pensez d'emblée en termes d'album vous allez réfléchir à d'autres unités vous n'avez pas le désir par exemple d'occuper de manière aussi dense chacune des pages si on lit un black et mortimer on se dit il y a énormément de choses par page il y a une densité d'informations dans la page mais ça vient du fait que Jacobs publiait dans le journal Tintin de manière hebdomadaire et donc il fallait que le lecteur ait sa dose de récits qui lui permette de rêver pendant la semaine et d'attendre la suite s'il avait fait trois belles images le lecteur aurait eu l'impression d'avoir été dupé quand Craig Thompson dans un roman graphique comme Blankets ou Habibi prend une pleine page pour développer un morceau décoratif c'est parce qu'il dispose de 600 ou 700 pages pour développer son album et donc ce n'est pas du tout le même rythme et les mêmes contraintes et la même écriture il y a un élément qui relie tous ces albums ou presque c'est évidemment la fameuse bulle la bulle de dialogue et vous expliquez dans le livre que la première bulle elle apparaît justement aux Etats-Unis elle peut s'appeler un speech balloon à la fin du 19ème alors le phylactère est une forme que l'on connaissait qu'on connaissait depuis des manuscrits médiévaux qu'on retrouve dans certaines caricatures au 19ème siècle mais qui n'a pas la même fonction qui est plutôt comme une bannière une banderole qui va expliquer ou décrire quelque chose et le critique Thierry Smolderon a très bien montré à propos du yellow kit d'Aoutko qui est cette bande dessinée qui popularise le phylactère il a très bien montré combien c'était lié finalement au phonographe d'Edison les grandes inventions techniques c'est-à-dire la mécanisation de la voix la capacité de reproduire la voix sont au cœur des premiers des premiers usages de la bulle en BD et c'est un peu pour s'en moquer parce qu'on voit le yellow kit avec son nouveau phonographe et il est émerveillé par l'appareil d'où sortent des paroles et puis il se rend compte finalement qu'on l'a dupé puisque c'est un perroquet qui était caché à l'intérieur de l'appareil et qui reproduisait la voix mais le procédé plaît et quitte rapidement sa fonction parodique et se répand comme une manière assez naturelle d'utiliser le langage en bande dessinée Hergé dira dans une de ses premières interviews oui dans mes histoires où les paroles sortent de la bouche des personnages c'est-à-dire qu'il n'a pas la formule bande dessinée il ne parle même pas encore de bulles ou de ballons il dit ces histoires où les paroles sortent de la bouche des personnages ce qui va donner évidemment quelque chose de très direct alors que dans une partie de la tradition française la France résiste un peu plus que la Belgique à la forme même de la bande dessinée dans la bande dessinée française très souvent on reste tributaire d'un texte de commentaire qui vient au-dessus ou en dessous de l'image à la façon des albums de Christophe de la famille Fenouillard le sapeur Camembert ou des Pienniquel ou de Bécassine et cette tradition va durer très très longtemps dans une revue comme Vaillant par exemple il y aura énormément d'adaptations d'oeuvres littéraires où on utilise de larges morceaux de textes et éventuellement quelques bulles donc c'est amusant de voir que la Belgique qui est un pays dont la tradition littéraire était moins prégnante a pu adopter plus vite ce nouveau langage que la France et il faudra finalement l'après-guerre l'après-seconde guerre mondiale pour que véritablement la forme moderne de la bande dessinée s'impose et s'imposera particulièrement dans Pilote à l'époque d'Astérix qui commence en 1959 Justement vous parliez de Tintin d'Hergé le petit 20ème premier numéro début des années 30 1929 pour vous c'est un des actes fondateurs de la bande dessinée franco-belge et de l'émergence de ce média qui va devenir un média de masse il est amusant de penser que la naissance de Tintin s'est faite dans un journal ultra-catholique et très conservateur mais avec une sorte de curé moderniste qui avait l'idée que le langage de l'image pouvait parler aux enfants et donc il y avait probablement une visée de propagande mais en même temps une intuition puisque dans ce journal assez austère il propose au tout jeune Hergé Georges Remy de créer un supplément pour les enfants et puis bientôt de créer son propre personnage un journaliste qui va pourfendre la Russie soviétique et athée mais ce que Hergé fait c'est qu'il s'empare de ce langage il joue le jeu de sa mission officielle donc être un propagandiste du journal en Russie au Congo et même en Amérique mais ce qu'il introduit c'est un dynamisme c'est un langage du mouvement qui vient directement du cinéma muet qui l'a formé c'est à dire que chez Hergé il ne va pas y avoir l'idée que le texte doit expliquer l'image mais que le texte est un contrepoint et ce contrepoint qu'on voit dans les premiers dialogues entre Tintin et Milou est généralement un contrepoint humoristique donc dans une aventure d'allure un peu sérieuse une trajectoire du héros poursuivi par ses ennemis ou les poursuivants et les défiants le langage n'est plus là pour nous aider à décrypter l'image mais bien pour la rendre plus vivante plus amusante et d'ailleurs évidemment par-delà le langage écrit il y aura aussi tous ces signes tout ce qu'on appelle parfois aujourd'hui les émanatas ou les émoticônes qui viennent autour des personnages les étoiles lors d'une chute la petite queue qui tournicote pour signifier qu'un personnage est en train de devenir zinzin etc tout un langage qui se met au point en même temps que cette notion de lisibilité à l'intérieur de la page qui est un point clé dans la bande définée c'est-à-dire comment conduire l'œil de gauche à droite et de haut en bas comment lui faire embrasser à la fois la double page et éviter qu'il ne devine trop vite ce qui se passe etc toute une codification toute une grammaire dont Hergé sera l'un des grands artisans en Europe et qui explique en partie évidemment la floraison de la bande dessinée en Belgique puisque le succès de Tintin dans une époque où les enfants ont assez peu de loisirs va très vite créer des émules ce sera la création du journal de Spirou dès 1938 l'hebdomadaire Tintin dans l'immédiate après-guerre avec des auteurs comme Jacques Martin par exemple dont on célèbre cette année le centenaire et Jacques Martin c'est un français au départ mais qui vient en Belgique parce que c'est en Belgique que les choses se passent et ce sera le cas d'un certain nombre d'autres auteurs d'ailleurs dans les débuts de la carrière du Derzo et Goscinny toute une partie se passe en Belgique c'est le lieu où en bonne partie grâce à Hergé une économie de la bande dessinée commence à se développer justement vous parlez du Derzo et Goscinny autre moment fondateur c'est la naissance du journal Pilote où là très clairement la bande dessinée évolue pour se tourner vers un public un peu plus adulte oui c'est amusant de voir la naissance de Tintin en 1929 et exactement 30 ans plus tard la naissance d'Astérix Obélix et leurs compagnons dans le numéro 1 du journal Pilote donc deux générations véritablement d'ailleurs des créateurs qui se côtoient et qui s'estiment mais une bande dessinée qui dans un premier temps s'adressait plutôt aux enfants et qui avec Pilote va partir à la rencontre d'un public adolescent pré-adolescent puis adolescent et favorisera dans un deuxième temps le passage de la bande dessinée à l'âge adulte après 68 après l'influence de l'honneur grande américain avec la création d'un certain nombre de trimestriels puis de mensuels dirigés par des auteurs on les connaît l'écho des savannes métal hurlant fluide glacial plus tard à suivre circus etc il va donc y avoir là une transformation on a l'impression que la bande dessinée grandit avec son public ceux qui l'ont aimé tout petit quand ils ont 13 ans ne lisent plus exactement la même chose quand ils ont 20 ans ne lisent plus exactement la même chose et nous-mêmes avec François Skyton on a vraiment fait partie de cette génération c'est-à-dire de ceux qui l'avaient pris qui avaient pris la bande dessinée alors qu'ils commençaient à peine à savoir déchiffrer et qui d'époque en époque devenaient plus exigeants graphiquement et narrativement et prêts à découvrir de nouveaux styles et de nouveaux types de récits quand nous avons participé à l'aventure de A suivre et pour François de Métal Hurlant nous étions nourris de toute une tradition mais en même temps avides de la dépasser d'aller au-delà et puis il y a eu la génération de l'association des éditeurs indépendants qui eux aussi ont pris cet héritage et ont voulu aller au-delà et à chaque génération on a l'impression qu'on porte la bande dessinée un peu plus loin vers de nouveaux publics vers de nouveaux thèmes vers de nouvelles curiosités récemment c'est l'apparition de la bande dessinée de non-fiction la bande dessinée de savoir c'est aussi l'appropriation de la bande dessinée par les femmes alors qu'on était depuis assez longtemps dans un milieu plutôt masculin mais le petit risque qu'on a la contrepartie de cette avancée de cette évolution le petit risque ce serait d'avoir un art amnésique qui ne se penche pas assez sur ce qu'il a été je pense que les amateurs de cinéma connaissent souvent mieux l'histoire du cinéma que les amateurs de BD ne connaissent l'histoire de la bande dessinée et donc il est très important avec un petit livre sans prétention comme ces 50 moments clés très important je crois de donner des repères des balises et de dire la bande dessinée n'est pas née avec Johan Svar la bande dessinée n'est pas née avec les mangas elle a une histoire une diversité etc et beaucoup d'auteurs d'ailleurs et je citais Johan Svar ou certains grands auteurs japonais comme Taniguchi ou Otomo ils sont nourris de cette histoire de la bande dessinée ce sont des grands connaisseurs de l'histoire de la BD donc voilà et Réat Satouf qui triomphe depuis quelques années est un admirateur éperdu d'Hergé mais de beaucoup d'autres bandes dessinées donc regardons cette histoire pour s'apercevoir qu'elle n'est souvent pas si éloignée de ce que nous avons envie de pratiquer et puis géographiquement ouvrons nos horizons parce qu'on a un peu des familles dans la bande dessinée on a vraiment la famille du nostalgique franco-belge qui veut vraiment retrouver les BD qu'il a aimé et qui court sur toutes les reprises de héros on a le fan de comic books qui va vraiment chercher ses petits fascicules et quelquefois être prêt à aller payer un prix d'or celui qui ne jure que par les mangas celles et ceux qui parlent de romans graphiques et qui dédaignent les BD comme si c'était tout à fait autre chose et vulgaire et je pense qu'il est important d'élargir un petit peu son regard comme moi-même je l'ai fait au fil du temps j'avais proposé c'est d'ailleurs disponible en ligne une série de conférences qui s'appelait pour une histoire de la bande dessinée c'était au musée des arts et métiers que j'ai fait ce cycle pendant un an et ça m'a permis ça m'a conduit ça m'a obligé à découvrir beaucoup de choses que j'ignorais il n'y a pas de meilleure manière d'apprendre que de devoir transmettre et enseigner et donc je me suis rendu compte que j'ignorais des pans entiers de la bande dessinée parce qu'on parle souvent des grandes traditions traditions franco-belges traditions japonaises et traditions américaines mais par exemple la vitalité de la bande dessinée en Argentine c'est quelque chose de très 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 important la bande dessinée scandinave elle est elle est d'une d'une grande richesse et on s'aperçoit un petit peu dans chaque pays au Liban aujourd'hui en Afrique du Sud etc. qu'on voit la bande dessinée avoir une existence qui a été parfois méconnue parce que ces pays n'ont pas exporté leur bande dessinée de la même façon et donc elles n'ont été traduites parfois que très tard peut-être même parfois que trop tard elle n'appartenait plus au même mouvement il n'empêche que ces choses ont existé il y a aussi toute la tradition du strip ces petites bandes de trois ou quatre images qui paraissaient dans les journaux les peanuts sont probablement la plus célèbre et dont la force s'exprimait aussi par cette parution quotidienne par ce rendez-vous que le lecteur avait avec son journal que peut-être l'enfant allait juste chercher le petit strip à l'intérieur du journal des parents quand nous les découvrons sous forme de recueil 30 ans ou 50 ans après ça n'a plus exactement le même impact pour nous pensons à Mafalda aussi qui en Amérique latine a joué un rôle très très important c'était une bande dessinée engagée et en même temps qui réussissait à passer etc il est parfois difficile de retrouver toute la force de ces bandes dessinées si nous les découvrons comme des pages d'histoire et pas comme quelque chose qui fait partie intimement de nos vies justement vous parlez du manga on ne peut pas aujourd'hui parler de la bande dessinée sans parler du manga puisqu'en France les chiffres de vente du manga explosent d'année en année comme Winsorke comme Hergé le manga a aussi sa figure qui va permettre l'émergence du genre c'est Tezuka qu'on surnommait le Walt Disney de la BD japonaise le dieu du manga et vous lui consacrez plusieurs pages dans le livre oui alors on ne peut pas raconter l'histoire de la BD franco-belge sans Hergé on ne peut pas raconter l'histoire de la BD japonaise sans Tezuka quand Tezuka est mort et que certains journalistes japonais s'interrogeaient pour savoir pourquoi d'autres pays n'accordaient pas la même place à la bande dessinée que les japonais au manga l'explication est simple ils n'ont pas eu Tezuka donc Tezuka est un géant c'est un géant par l'ampleur de sa production par la diversité de sa production puisqu'il y a vraiment des choses tout à fait pour enfants et d'autres extrêmement adultes c'est aussi un géant par la capacité à décliner son travail puisque très vite par un passe trop boy est à la fois une BD et un dessin animé alors un dessin animé réalisé avec les moyens du bord au départ et puis avec plus de moyens et donc Tezuka exactement comme Hergé suscite d'innombrables vocations ceux qui ont grandi avec les BD de Tezuka d'abord attendre de lui des renouvellements de thèmes qui correspondent à ce qu'ils sont devenus mais aussi ont envie de limiter ou de profiter du goût des japonais pour les mangas et vous ne trouverez pas je crois un seul mangaka d'aujourd'hui qui ne se réfère pas avec respect à Tezuka comme vous ne trouverez pas un seul auteur d'aujourd'hui qui ne dira pas que Goscinny par exemple a été un monument pour lui c'est vraiment des oeuvres fondatrices donc l'oeuvre est fondatrice par ses propres qualités mais aussi par toute la dynamique qu'elle a insufflée ce qui est très important par rapport au manga c'est de voir sa diversité finalement la diversité que nous connaissons dans la bande dessinée européenne elle a son équivalent dans la bande dessinée japonaise ceux qui fréquentent le festival d'Angoulême ont eu l'occasion de voir des rétrospectives de Tsuge de Kamimura d'un certain nombre de très grands Tatsumi etc. d'un certain nombre de très grands auteurs où on se dit oui à l'intérieur d'un système assez industriel et assez dur il y a des singularités qui ont développé des oeuvres absolument personnelles bon moi j'ai eu la chance de développer des relations avec deux auteurs Jiro Taniguchi l'auteur de L'Homme qui marche Quartier lointain Le sommet des dieux Les années douces Le gourmet solitaire qui était devenu un ami même si nous ne partageons pas la langue et on a réalisé un livre de grands entretiens ensemble et puis Otomo Katsuhiro Otomo l'auteur d'Akira de Rêves d'enfant que j'ai rencontré régulièrement depuis beaucoup beaucoup d'années aujourd'hui les albums des Cités obscures sont traduits en japonais on a même eu un prix mais pendant longtemps on échangeait les albums on regardait le travail on faisait des visites d'ateliers et avec beaucoup de beaucoup de respect mutuel je connais aussi un peu Urazawa l'auteur de 20th Century Boy de Monster de Pluto voilà Pluto par exemple un exemple de personnages de Tezuka repris par un grand auteur moderne un grand narrateur un immense scénariste et donc c'est vrai que le fait d'avoir ce lien avec ces auteurs ou avec des auteurs et des autrices de la plus jeune génération comme Kiriko Nananan par exemple autrice de Blue ça m'a donné un regard sur la bande dessinée japonaise dans sa richesse artistique dans sa richesse thématique alors que peut-être je suis moins un lecteur des séries sur lesquelles les enfants et les ados se précipitent parce que c'est pas ma génération je suis pas de la génération Dragon Ball Naruto ou One Piece ce qui ne veut pas dire que je les dédaigne mais que je ne les ai pas lus à l'âge ou peut-être j'aurais pu pleinement y participer Vous parliez d'Akira c'est cette BD et le fait qu'elle est importée en France dans les années 90 qui a aussi permis l'émergence du manga dans notre pays et ce qui est peut-être amusant de noter c'est qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes auteurs français se revendiquent aussi du manga et on retrouve une inspiration manga dans leurs traits je pense évidemment à Bastien Vivès à la dernière BD de Léa Mouravie à Timothée Le Boucher qui font de la BD franco-belge entre guillemets mais très inspirée du trait manga et de cette culture manga c'est-à-dire que la culture a vraiment irradié dans le monde entier notamment chez nous Oui on parle parfois du manfra ou du franga pour situer cette influence là il y a vraiment des questions très générationnelles c'est vrai que moi quand je vous parle de Tsuge de Tatsumi d'Otomo de Taniguchi je parle de BD d'auteurs et d'auteurs qui sont soit plus âgés que moi soit à peu près de ma génération pour les jeunes leur entrée dans la bande dessinée c'est souvent fait à travers le manga le manga d'ailleurs découvert en bonne partie grâce à la télévision grâce à l'anime avec le Club Dorothée et d'autres émissions on voit aujourd'hui l'extraordinaire engouement qu'il y a pour le Goldorak de Denis Bajram Xavier Dorison et trois autres trois autres auteurs il est évident que ce succès tient aussi au retrouvaille avec une génération qu'il a découvert en grandissant moi j'étais plutôt d'une génération qui regardait ça avec une certaine distance pour ne pas dire un certain dédain mais je n'ai pas à être fier de comment dire de ma cécité d'alors voilà je voyais cela d'un peu loin je me souviens d'ailleurs que j'ai deux fils par rapport à une série comme Dragon Ball je regardais c'est mal dessiné c'est moche pourquoi vous lisez ça mais lis-le papa tu verras c'est très drôle c'est très amusant et j'avais eu la même réaction là c'était le dessin animé avec les Simpsons au départ on passe devant on voit ces personnages jaunes comme ça on a un peu on finkelkrotise un petit peu et puis les enfants disent mais non regarde l'épisode alors je m'assied je regarde un puis deux puis trois épisodes des Simpsons je dis mais non c'est extrêmement drôle c'est vraiment donc on doit se méfier quelquefois de nos regards d'adultes ou de personnes d'un certain âge par rapport à une oeuvre qu'on observerait de trop loin c'est comme vous savez sur les séries les meilleures séries je ne sais pas prenons Game of Thrones quelqu'un regarde un épisode au hasard ou tombe en plein milieu d'un épisode sans rien avoir suivi il dit c'est débile parce qu'il n'a pas pris la peine de s'intéresser au personnage de s'intéresser au développement de l'histoire et donc notre regard sur les bandes dessinées qui n'appartiennent pas à notre culture peut être de cet ordre là il n'empêche qu'il y a des questions de goût qui interviennent par exemple dans la mise en couleur moi j'ai si je prends une bande dessinée qui est un des chefs-d'oeuvre de la bande dessinée de la fin du 20ème siècle Watchmen de Moore et Gibbons je peux dire que j'ai dû un peu me forcer au départ à cause des couleurs je reconnais toutes les qualités d'intelligence narrative d'inventivité même de qualité graphique de qualité d'organisation de la page mais au départ ces couleurs reprises de la tradition des comic books pour un lecteur d'Hergé Jacobs ce n'est pas évident et donc il y a des oeuvres dans lesquelles j'entre immédiatement on peut avoir la même réaction par rapport aux couvertures quelquefois des gens qui ne sont pas vous devez très bien le voir dans un rayon bande dessinée de Mollard des gens qui ne sont pas immédiatement proches de la BD vont juger l'album sur son aspect extérieur sur sa couverture et dire c'est laid ou c'est agressif ou c'est choquant il y a quelque chose dans par exemple la vulgarité de certaines bandes dessinées qui vous sautent littéralement aux yeux alors que la médiocrité de certains romans elle n'irradie pas de leur couverture vous voyez les romans de la rentrée littéraire sur la table les plus mauvais d'entre eux et il y en a beaucoup ils sont là un peu comme ça parmi les autres avec les mêmes fonds de couverture jaune, blanc ou bleu alors qu'une bande dessinée avec un dessin extrêmement agressif vous la percevez d'emblée comme quelque chose qui vous dérange qui vous déplaît qui vous dégoûte de la même façon un dessin un peu difficile je veux dire un dessin qui pour quelqu'un qui n'a pas été initié peut paraître compliqué à lire prenons le dessin de Edmond Baudouin ou de José Munoz si on n'a pas eu un petit peu de familiarisation on peut dire c'est mal dessiné c'est évidemment des dessins magnifiques mais ce ne sont pas des dessins qui appartiennent aux mêmes codes donc on a un travail de familiarisation qui peut être lié au contenu de l'album mais qui peut être lié aussi à la première appréhension graphique donc lire une bande dessinée ça s'apprend et ça s'apprend je crois en cheminant peu à peu de bande dessinée en bande dessinée c'est-à-dire qu'un lecteur de Tardy peut être un lecteur de Pratt et le lecteur de Pratt va passer à Comès et de Comès à Munoz par exemple et si vous donnez une oeuvre peut-être trop difficile à quelqu'un qui n'a aucune culture du dessin de bande dessinée ça peut rebuter ou ça peut même sembler opaque pas mauvais mais difficile à lire j'ai remarqué ça notamment chez des femmes d'un certain âge qui n'avaient pas été habituées à la BD et qui posaient des questions quasi sur l'ordre de lecture des images ou est-ce qu'il faut lire d'abord le texte et regarder l'image chose qu'évidemment un vrai amateur de bande dessinée ne demandera jamais on ne va pas dire oui si je prends un spirou est-ce que je dois lire d'abord le texte ou le dessin ça nous semble absurde parce que c'est des mécanismes instantanés c'est un jeu d'échange qu'on fait et nous savons bien qu'on va lire plutôt de gauche à droite etc. on sent même des passages un peu compliqués dans certaines BD on les négocie très bien mais les gens qui ne sont pas habitués à ce langage vont réagir parfois avec agressivité c'est-à-dire au lieu de se dire je n'ai pas toute l'éducation qui me permettrait de comprendre bon je ne sais pas quoi Hugo Pratt on va dire c'est pas bon c'est moche ce qui est quand même un petit peu étrange parce que nous savons tous qu'en matière de littérature par exemple on a besoin d'un certain apprentissage et que si quelqu'un qui n'a lu que du François Sagan lien Faulkner a peut-être trouvé ça difficile et ne parlons pas d'Ulysse de Joyce ou de Claude Simon donc on se dit il y a un petit apprentissage c'est peut-être moi qui ai un effort à faire alors on va l'admettre en littérature on va l'admettre au cinéma en peinture et en BD on aurait vite tendance à accuser l'oeuvre de ne pas être à la hauteur en tout cas pour commencer cet apprentissage ou pour réviser sa grande histoire de la bande dessinée de façon très didactique il y a donc ce livre 3 minutes pour comprendre les 50 moments clés de la bande dessinée je voulais qu'on se garde quelques minutes aussi Benoît Peters pour parler de votre deuxième livre puisque vous n'arrêtez pas qui s'appelle Bruxelles un rêve capital d'abord avec Françoise Cuitaine et c'est pour ça que j'allais vous poser cette question d'abord pourquoi reparler de Bruxelles vous en aviez déjà parlé dans vos cités obscures pourquoi revenir sur cette ville je sais que vous y êtes très attaché mais pourquoi refaire une bande dessinée ou en tout cas un livre illustré dédié à cette ville là alors d'abord Bruxelles un rêve capital n'est pas vraiment une bande dessinée c'est un livre d'images et de textes c'est une histoire subjective de la ville à travers quelques lieux clés et quelques personnages nous avions évoqué Bruxelles effectivement sous forme métaphorique surtout dans notre bande dessinée Bruxelles une orthographe un peu différente pour une ville un peu différente une ville en proie à la folie des travaux à la maladie du progrès à une espèce de grand délire urbanistique qui a concerné matériellement la ville de Bruxelles mais beaucoup d'autres villes beaucoup de villes ont été touchées par ce phénomène qu'on appelle en urbanisme la bruxellisation c'est-à-dire la destruction méthodique du patrimoine d'une ville notamment dans les années 60, 70 sans bombardement beaucoup de villes ont réussi à abîmer leur centre leur plus beau quartier à défaire leur mémoire nous avions donc traité de ce thème et en même temps on se disait on a traité la face négative et pourtant nous sommes tous les deux très attachés à cette ville et donc on aimerait aussi à travers de grands dessins et des textes la faire aimer montrer en tout cas ce qu'il y a à aimer en elle parce que parmi les touristes qui visitent Bruxelles beaucoup se contentent de quelques clichés la grand place le mannequin piece l'atomium le musée Magritte éventuellement une boîte de chocolat une bière d'abbaye et ça y est on a fait le tour et on va partir vers Bruges ou Amsterdam or je crois que Bruxelles mérite mieux donc c'était l'envie de reconstituer quelques moments clés là aussi de son histoire et quelques lieux clés de sortir un petit peu des sentiers battus de partir vers des quartiers moins fréquemment arpentés et il faut dire aussi que Bruxelles si elle est parfois critiquée quand on la parcourt trop rapidement est une ville très aimée par beaucoup de ceux qui y vivent c'est une ville très internationale on le sait dans tous les sens du terme avec tous les types de population mais c'est aussi une ville qui attire beaucoup de jeunes beaucoup d'artistes parce qu'elle reste une capitale abordable parce qu'elle c'est une ville verte et parce qu'elle a beaucoup de qualités cachées et donc c'est un peu un livre sur les beautés cachées de Bruxelles ou sur les secrets de son histoire c'est une ville qu'on a eu envie de raconter François Scoyton l'a dessiné depuis un grand nombre d'années il a créé quelques dessins supplémentaires mais on a aussi rassemblé parfois retravaillé beaucoup de dessins qui existaient parmi les lieux cachés vous revenez notamment sur le palais de justice de Bruxelles vous dites que c'est le plus démesuré sinon le plus fou de tous les bâtiments édifiés en Europe au XXe siècle au XIXe siècle au XIXe siècle la Belgique était complexée par sa petite taille mais avait une industrie extrêmement puissante le roi Léopold II partait de manière sanguinaire à la conquête du Congo et la Belgique se rêvait grande et Bruxelles se rêvait grande capitale ça a été le chantier le plus important d'Europe la superficie du palais de justice de Bruxelles est plus importante que celle de la basilique Saint-Pierre d'Europe donc vous voyez qu'on est quand même là dans une des mesures et toute cette histoire est absolument fascinante cet architecte qui était membre du jury et qui tout d'un coup devient lauréat en sortant des projets de sa poche qui meurt avant d'avoir terminé le chantier qui n'a jamais donné tous les plans et donc raconter cette histoire montrer ce bâtiment un peu sous tous les angles c'était une chose qui nous amusait mais parfois on relate l'histoire de personnages plus discrets plus secrets de bâtiments plus petits bien sûr il y a l'art nouveau et Victor Horta qui sont très présents dans ce livre puisque l'art nouveau est un des trésors de Bruxelles mais beaucoup ignorent que cet art nouveau aujourd'hui célébré a été méthodiquement détruit pendant des décennies et que Victor Horta est mort tout à fait tout à fait oublié donc on essaye de communiquer quelque chose de positif et je dirais que ce livre Bruxelles un rêve capital est le complément et le contrepoint de la bande dessinée Bruxelles il est vrai aussi que probablement Bruxelles est partout dans les cités obscures c'est la ville où François est né où moi-même j'ai passé une partie importante de ma vie même si je suis français et on a donc deux regards sur cette ville qui par sa diversité et peut-être par son chaos a nourri les villes imaginaires des cités obscures et vous revenez notamment sur le train world le monde des trains qui évidemment résonne particulièrement pour François Scutten dont on connaît la passion pour les trains Ben oui François Scutten a développé pendant une dizaine d'années ce projet qui est plus qu'un musée ferroviaire qui est vraiment il l'appelle lui-même un opéra ferroviaire donc une mise en scène c'est un lieu magnifique dans une gare préservée de Bruxelles près de la gare de Scarbeck et oui tout ça participe de notre je ne sais pas comment dire d'une passion pour la ville entre réelle et imaginaire ce sont des passerelles qu'on essaye sans cesse de créer importer des morceaux d'imaginaire à l'intérieur de la ville réelle mais aussi restituer une histoire qui contient sa part de magie de fantastique ou de réalisme magique comme on dit souvent pour qualifier l'art et la littérature de Belgique et même si ce n'est pas un guide touristique en tant que tel on peut conseiller à tous ceux qui vont aller à Bruxelles d'ouvrir le livre pour se donner quand même quelques idées de sorties je ne conseille pas de se promener dans les rues avec le livre parce qu'il est assez lourd c'est un bel objet mais par contre c'est une inspiration avant le voyage et peut-être une façon de réveiller la mémoire après le voyage après tout c'est une belle destination proche on parle toujours un petit peu des mêmes villes vous savez les gens d'Amsterdam par exemple se plaignent d'avoir trop de touristes donc envoyons aussi des touristes dans des villes moins visitées moins courues et ne serait-ce que sur le plan de la richesse muséale entre le musée d'art ancien avec les Bruegels les Rubens et le musée Magritte il y a vraiment de quoi faire à Bruxelles sans oublier le musée Hergé qui nous ramène nos autres préoccupations qui est à quelques kilomètres de Bruxelles et qui est quand même une merveille voilà Bruxelles un rêve capital c'est publié chez Kesterman et l'autre livre dont on a parlé c'est 3 minutes pour comprendre les 50 moments clés de l'histoire de la bande dessinée merci beaucoup Bonapéters d'avoir passé cette petite heure avec nous merci à vous